Musique Bonjour Olivier Cassas, bonjour Michel de Robert. Aujourd'hui vous nous présentez Frères qui retrace l'histoire de vous, Michel, et votre frère Patrice. Vous, Monsieur Cassas, vous avez commencé en tant que cadreur et aujourd'hui Frères qui sort le 24 avril et votre deuxième long métrage. On peut se demander comment vous en êtes venu à l'adaptation de cette histoire en film ? Alors en fait, moi j'étais ami avec Michel depuis déjà des années et on s'est retrouvés en week-end ensemble chez un ami commun, dans une maison que Michel venait totalement de rénover en tant qu'architecte. Et passé le premier jour du week-end où on n'a pas trop vu Michel parce que le chantier venait de se terminer, donc il avait plein plein de corps de métier à rappeler, de choses à régler, il s'est posé au bord de la piscine, il a attrapé un bout de bois et un couteau et il a commencé à le tailler comme un indien shiroki. Et moi qui le connaissais comme le monsieur que vous voyez là, très élégant, avec un nom à particules, avec une belle montre au poignet, je me suis architecte du 17ème à Paris, en une certaine stature comme ça, je l'ai vu faire ça et je me suis dit mais il y a un truc qui cloche, il y a quelque chose qui est bizarre. Et je me suis approché de lui et je lui ai dit Michel, il y a un truc que tu ne m'as pas raconté là ? Et il a eu un petit sourire et il m'a dit, tu sais j'ai eu une enfance un peu particulière, il m'a raconté son histoire. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, avec cette histoire racontée tout doucement, pas dans le détail, mais je lui ai dit, on a été abandonné avec mon frère quand on était jeune, etc. Et puis Olivier m'a rappelé, quand on était rentré à Paris, il m'a dit, écoute, je suis bouleversé par ce que tu m'as dit et j'ai envie d'écrire un scénario et j'ai envie de le mettre en film. Au départ, j'ai dit, mais non, je ne sais pas. Il m'a dit, mais si, c'est vraiment, c'est en moi, il faut que tu me racontes cette histoire, il faut qu'on aille plus loin, il faut vraiment qu'elle existe. Et donc, vu la pugnacité qui m'était déjà à me pousser dans mes retranchements, je me suis dit, c'est formidable, on y va. Allez Olivier, pour toi, on y va. Et du coup, est-ce que lors de la réalisation de ce film, est-ce que vous avez rencontré des défis ? Ah oui, des défis, il y en a eu beaucoup, beaucoup, parce que faire un film, c'est toujours un miracle. Un film qui se fait, c'est toujours quelque chose d'un peu miraculeux. Il faut quand même qu'à un moment donné, toutes les planètes soient alignées au bon moment. Et quand il y a une fenêtre de tir, il ne faut surtout pas la rater, parce que ça peut ne plus jamais arriver. Et malgré la présence d'Yvan Attal et de Mathieu Kassovitz au casting, malgré la dimension exceptionnelle de l'histoire et tout ce qu'elle peut générer, toucher chez les gens, c'est un film qui a failli ne pas exister à plein de moments, mais vraiment ne pas exister, qui a failli s'arrêter en plein tournage. Enfin, on a eu énormément de problèmes de financement. Voilà, ça a été très, très compliqué. On s'est même souvent dit avec Michel que quelque part, il y avait aussi une résonance par rapport à ce qu'on racontait. C'est-à-dire qu'on était en train de vivre en dehors du film. Certes, pas la difficulté de Michel et Patrice Enfant, mais quelque part, la survie du film, en tout cas, elle a été en jeu à plein de moments. Et ça a été encore une fois un combat. Et la pugnacité pour que ça existe coûte que coûte. Et aujourd'hui, on est encore plus fiers de voir ce film exister et toucher les gens parce qu'on sait que c'est un rescapé, vraiment. Du coup, au niveau des castings, comment vous avez fait pour choisir les enfants qui ont joué, donc vous et votre frère ? Parce qu'il y a vraiment ce lien fort qu'on ressent même à travers les acteurs. Et je trouve ça vraiment beau que durant toute la durée du film, on le ressente ce lien. Comment vous avez fait pour choisir cet acteur ? Alors moi, je vais juste vous dire deux mots. Les enfants, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont rentrés dans cette histoire. Et en fait, on a vraiment l'impression qu'ils sont... Moi, je les ressens comme nous. Et c'est ça qui est formidable. Et donc, je remercie vraiment Olivier parce que ce casting, il a été très long et très difficile. Il va vous en dire deux mots. Mais c'est extraordinaire parce qu'ils ont plongé dans la piscine. En fait, ça a été une longue recherche parce qu'il y a eu plus de 2000 candidatures. On a fait des castings partout en France. Valérie Espagne, qui est la directrice de casting, a passé plusieurs mois à recevoir des propositions. Ensuite, à en sélectionner, à revoir certains enfants. Ce qui était compliqué aussi pour nous, c'est qu'on devait trouver deux binômes d'enfants. Il fallait trouver deux Michel et deux Patrice qui se ressemblent aussi l'un et l'autre aux deux âges différents. Avec aussi une ressemblance vis-à-vis d'Yvan et de Mathieu. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de contraintes. Ça a pris beaucoup de temps. Et ensuite, après, choisir des enfants pour jouer la comédie, c'est toujours un pari. Surtout quand ils ont 7 ans. Parce que les petits, Enzo et Victor, ils ont 7 ans. Ils n'ont par définition aucune expérience en tant que comédien. Et là, c'est un vrai pari. Donc, c'est quelque chose d'instinctif. On se dit, c'est lui, ça va être le bon. Mais il y a toujours un risque. Il y a toujours plein d'inconnus. Et pour essayer de pallier à ça et vraiment les faire rentrer dans leur personnage, on a pris le temps de faire de la préparation. Ils ont rencontré Michel. Ils se sont aussi emparés de cette histoire avec leur petite sensibilité d'enfant de 7 et 10 ans. En voyant à quel point c'était important pour Michel. Je pense que ça les a aussi beaucoup portés. Ils m'ont beaucoup parlé de Michel et de Patrice sur le plateau. Ils se sont sentis investis d'une mission. Et je pense que c'est aussi la connexion et la rencontre avec Michel qui a été fondamentale. Et la première fois qu'ils ont rencontré Michel, après avoir lu le scénario, où ils savaient qu'ils allaient le rencontrer, quand Michel a débarqué, c'est comme s'ils rencontraient Batman. Il y avait un truc, mais ce n'est pas le vrai Michel. On ne va pas rencontrer le vrai Michel. Si, si, vous allez rencontrer le vrai Michel. Et pour eux, c'était dingue. C'était dingue, vraiment. J'aimerais savoir, pendant le tournage, quels sont les moments qui vous ont le plus touché ? Pendant le tournage, ce qui a été le plus émouvant, il y a une scène, je pense à une scène avec les grands, ce qu'on appelle les grands, donc les enfants, les Michel et Patrice de 10 et 11 ans, où il y a un long plan, il y a la caméra qui descend sur eux. Ils sont en train de se réveiller au petit matin. Ils vont décider d'aller à la mer pour la première fois. Et on a fait, je crois, de mémoire, on a dû faire 13 prises, parce qu'à chaque fois, je leur demandais de prendre un peu plus le temps, de se réveiller, ils étaient bien tous les deux, et de prendre le temps. Et il y a eu un moment qui nous a bouleversés, c'était la dernière prise, où le grand frère, le grand Patrice, c'est la prise qu'on voit dans le film, réveille son petit frère en prenant le temps de le réveiller tout doucement. Donc la scène, celle de la prise, elle a duré presque trois minutes. Et à un moment donné, il met la main sur le visage pour le réveiller tout doucement, lui faire une petite caresse. Et il y a son frère qui lui prend le bras, comme le ferait un parent avec un enfant. Et il y a eu cette connexion évidente, où là, on s'est dit, mais on est face à deux frères qui s'aiment, en fait. Et on a tous huilé larmes aux yeux. Moi, je me souviens, derrière le combo, j'étais... Quand j'ai dit couper, j'avais la voix un peu... Voilà, et je regardais autour de moi, et même le machiniste qui faisait le mouvement était super ému, parce qu'on venait de capter quelque chose, quoi. Ça y est, ils s'étaient trouvés. Et ils étaient rentrés dedans, et avec les petits, avec Anzo et Victor, il y a eu plein de petits moments incroyables, parce qu'ils ont été d'un courage, et ils se sont éclatés, en fait, et d'une pugnacité pour aller au bout de... Moi, il y a une anecdote que j'aime beaucoup avec le petit Victor, donc le petit Michel, qui joue Yvan Attal, petit, et qui joue le rôle de Michel. Quand il construit sa cabane sous la pluie, avec les fougères, et qu'il la renforce comme ça, avec des fougères, Victor, il avait compris que, au cinéma, quand on dit d'abord moteur pour lancer la caméra, il y a un petit temps où on se met en place, et ensuite, moi, je dis action pour lancer la scène. Et il se passe souvent 10 secondes entre le moteur et le action, et il avait trouvé, il prenait plaisir à chaque fois, dès qu'on lançait le moteur, il était avec ses petites fougères au fond du plateau, enfin, sous le front du plateau qui était la forêt, sous la pluie, il pleuvait, mais ça n'arrêtait pas. Avec ses fougères, il était trempé, et dès qu'on disait moteur, il disait, quand tu veux, Olivier. Et il était avec ses petites fougères, sous la pluie, il attendait qu'un truc, c'était d'arriver comme ça, détrempé, et il était tellement heureux de faire ça que, d'ailleurs, quand ça s'est arrêté pour tous, ça a été un... Voilà, ils étaient tous hyper tristes, il y en a qui ont... Enfin, ils pleuraient, enfin, ils n'avaient pas envie que ça s'arrête, quoi. Et rien que ça, c'est un cadeau. Les enfants, ils sont vraiment superbes, et c'est un cadeau merveilleux de voir à quel point ils se sont investis, à quel point ils sont rentrés dans cette histoire. Et on a eu la chance à Nior de retrouver le plus grand, parce qu'il habite la région, et c'est vrai qu'il a couru vers nous. Et voilà, il était tellement content de nous revoir. Maintenant que ce film existe, lui, il venait de voir la projection, c'était la première fois, et il a couru vers nous. Donc on sent que ces enfants, ils ont passé un moment merveilleux en réalisant ça, et ils se sont vraiment investis d'une manière extraordinaire. J'aurais une dernière question. Est-ce qu'on pourrait connaître aujourd'hui le secret de quand Patrice est parti, vous cherchez des médicaments ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ça, j'ai tenu à faire cette scène, parce que, est-ce que cette scène soit dans le film, pas à la faire, mais est-ce qu'elle soit dans le film, et quand on a écrit le scénario, évidemment Olivier m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, encore, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et on voit très bien dans le film la partie d'échecs, et effectivement je joue aux échecs avec mon frère, et effectivement, quand ça se passe comme ça, il n'a jamais perdu. Parce qu'il s'est passé quelque chose, probablement de très important pour lui, pas forcément bien, mais il s'est certainement passé quelque chose et qu'il a occulté complètement, jusqu'à ce que, je veux dire, à tel point que son amour pour moi a fait qu'il s'est dit, ce n'est pas la peine que je lui fasse du mal, ce n'est pas la peine que je lui dise. Et tout le temps, même avant, quand j'ai su qu'il allait partir, parce qu'il m'a dit, j'en ai marre, je ne veux plus vivre, etc. Je lui ai dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé ? J'ai toujours ça dans ma tête, qu'est-ce qui est arrivé ? Il m'a dit non. Non. Si votre frère était encore là aujourd'hui et qu'il aurait pu visionner le film, qu'est-ce qu'il penserait de cette libération que vous avez pu adapter, qui vous l'étend pour vous, au final ? D'abord, s'il était là, je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Parce que ce qui se passe avec ce film, ce n'est pas une libération, je raconte quelque chose qui est resté enfoui au fond de moi, mais surtout au fond de nous deux. Et cette histoire, elle nous appartenait et je crois qu'aujourd'hui, si Patrice était là, elle nous appartiendrait toujours et elle ne sortirait jamais. Merci à vous, en tout cas. Merci pour ce film qui rend hommage aux 340 000 enfants perdus après la Seconde Guerre mondiale et on espère sincèrement qu'il rencontrera le succès qu'il mérite parce qu'il en mérite beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada